Non, brièvement, ma chère Vanda, c'est un point de vue divergent, c'est pas une pensée totalitaire, c'est une richesse intellectuelle et très importante. Et la Syrie, merci maintenant ou jamais de commencer un peu cette diversité de pensée, c'est un point de vue, c'est ça qui vous honore, et qui honore le monde arabe d'avoir des points de vue divergents. J'aimerais dire juste une chose, je vais porter ma casquette de citoyens suisses, donc citoyens neutres, pour dire une chose, c'est ici, dans votre pays, dans votre magnifique pays, que va se jouer une partie de l'histoire de la crise syrienne. Le Maroc va recevoir la réunion de ce qu'on appelle le groupe des amis de la Syrie. Et sans tirer toujours le groupe des amis, parce qu'en fait, je me demande s'ils sont vraiment des amis. Le Maroc, c'est bien les amis de la Syrie, c'est pas des amis du peuple syrien ou du peuple syrien, c'est les Syriens. Je trouve que finalement, c'est les Iraniens et les Russes qui sont vraiment, quand ils disent qu'ils sont amis du régime, ils font tout pour être vraiment les amis du régime. Marrakech va recevoir cette réunion, et j'espère que les points de vue de Randa et de Mme Isièvre vont être là, parce que la coalition y demandait, on va nous demander de faire ce qu'on appelle une feuille de route, une charte. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Syrie ? Quel est votre programme ? Quels sont les points ? Quelles sont les priorités de l'après-régime syrien ? A la fois pour rassurer la communauté internationale qui hésite à soutenir le peuple syrien, encore une fois je dis le peuple syrien, la Syrie, n'est l'opposition de leur régime, mais aussi rassurer les Syriens, les millions de Syriens qui ne veulent pas prendre position, ni pour l'opposition, ni pour le régime, et qui veulent, et qui aiment leur pays, qui veulent que leur pays reste stable. Je crois qu'il est important à ce que cette réunion-là, et j'espère que l'hospitalité du Maroc, et la générosité du Maroc, va influencer ce groupe des amis pour qu'ils soient plus généreux à l'égard du peuple syrien. Merci, merci.